Oui, exactement. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, on se demandait si on allait pouvoir se rappeler pour parler d'une confrontation à Superleg entre Servette et Chon. Et les Cédinois ont tout fait pour que ce soit possible. Un miracle de Marco Valker. Et comme tu l'as souligné, il l'a dit, l'objectif de cette saison, c'est de ne pas revivre la même chose que l'exercice précédent. Et son objectif sportif, c'est ne rien avoir à faire avec les trois dernières places. Il est convaincu que ce FC Chon peut viser mieux. Toujours compliqué dans une Superlegue qui est encore plus homogène que les précédentes saisons avec la venue de Guetze en lieu de place de Vadout. Ça resserre encore plus le niveau entre les équipes. Mais si Chon ne va pas se battre pour les titres cette saison, il peut autant prétendre, j'imagine, à une trois ou une quatrième place qu'à devoir faire attention au maintien. C'est toujours très aléatoire. Et puis finalement, avant de reprendre la saison, de manière très concrète, qu'est-ce qui a changé au FC Chon pour toi ? De manière très concrète, ce qui a changé, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Justement, il y a eu une certaine continuité. En tout cas, jusqu'à maintenant, on sait que le marché des transferts est encore ouvert jusqu'au 31 août et que tout peut se passer. Mais il y a une certaine sérénité qui se dégage du FC Chon pendant cet été. Une sérénité à laquelle on n'a pas forcément été habitués les saisons précédentes. Non seulement l'effectif est plus ou moins stable, mais en plus, les recrues qui sont arrivées ont été choisis sur le carreau. Et on comprend pourquoi elles ont été recrutées. On parle de Lucas Ophi et de Kevin Bua, évidemment. Dans une moindre mesure du troisième gardien Alexandros Safaricas, mais surtout des deux premiers cités. Et aussi, il y a eu ces arrivées de la direction du club, notamment celle de Gelson Fernandez, un poste nouvellement créé de vice-président et un nouveau directeur général dans la personne de Massimo Cosentino, ancien secrétaire général de l'Inter de Milan. Du coup, ça invite à l'optimisme. On demande à voir et tous ces éléments qui font qu'on sent une certaine sérénité pour être balayé d'un revers de main si le début de championnat du FC Chon devait être négatif. Mais à l'instant T où on se parle, on se réjouit de voir ce que ça peut donner. Et on a un certain optimisme qui ne nous habitait pas forcément les saisons précédentes. Oui, puis on a l'impression que cette restructuration au sein du club, que c'est peut-être aussi, ça va permettre à Christian Constantin de garder la tête froide. Alors on connaît Gelson Fernandez, puisqu'il a joué en Suisse, il a joué en Ligue 1. Massimo Cosentino, un tout petit peu moins. Toi, tu as eu des infos sur lui, sur ce qu'il a fait à l'Inter ? Eh bien, Massimo Cosentino, c'est un homme qui a grandi en Valais déjà. Et ensuite, il est parti dans le management sportif. Il a été formé en Espagne et ensuite en Italie, où il a fait plusieurs clubs en Italie. Et il a percé, entre guillemets, à l'Inter de Milan, où il a accédé au poste de secrétaire général d'une équipe qui, je le rappelle juste comme ça, a gagné quand même le scou d'Eto l'année passée à mi fin à l'hégémonie de la Juventus de Turin. Il avait, selon ses dires, une proposition du directeur général à l'IFROM, qu'il a refusé pour venir à Sion, pour essayer de permettre à Sion de passer dans une nouvelle dimension, non pas sur le plan sportif, parce que ce n'est pas vraiment son domaine, mais dans une restructuration marketing, économique et en termes de sponsoring aussi. Alors, on devrait voir quelque chose de nouveau ici à Tourbillon. Et on peut le dire, entre Gelson, qui est très présent aussi sur le plan sportif, et l'arrivée de Massimo Cosentino, le Sion est rentré dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère toujours dirigée par Christian Constantin, qui reste présent et qui le sera aussi longtemps qu'il le souhaitera et que le Sion aura besoin. Mais par contre, on sent qu'il y a une nouvelle direction qui est prise avec ces deux arrivées de la direction du club. Et puis, d'un point de vue sportif, parce que là, c'est vrai qu'à Sion, c'est marrant, on parle très souvent de l'administratif, etc., de Christian Constantin, machin. Mais sportivement, nous, du côté de Genève, on a entendu deux rumeurs. Donc, la première, c'était une possible arrivée de l'ancien joueur du PSG, Benjamin Stambouli, à Sion. Déjà, est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que c'est bullshit ? Alors, c'est des rumeurs qu'on a entendues, mais visiblement, Stambouli aurait comme priorité un retour en Ligue 1. Il est d'ailleurs à l'heure où on se parle, ce vendredi après-midi, très proche de Montpellier. Ça a été évoqué. Pour l'instant, rien ne semble dire qu'il va venir du côté du F-Session. Il privilégierait un retour en Ligue 1. Après, il n'a pas encore fini. Donc, on attend pour voir. Mais c'est vrai qu'on imagine aussi que là, les connexions et le carnet d'adresse d'Anderson Fernandez pourraient peut-être faire bouger un peu les lignes et en tout cas attirer plus l'attention sur le F-Session de la part de Benjamin Stambouli et son agent. Mais je crois qu'il a vraiment fait de la Ligue 1 sa priorité. Et puis, au niveau des arrivées, on a noté qu'il y en avait une autre qui était peut-être plus probable. C'est l'arrivée de Marquinhos Cipriano, le Brésilien de 22 ans du Shakhtar. Est-ce que là-dessus, tu as des infos ? Alors, là, ce n'est pas une rumeur. C'est clair et net. Barthélémy Constantin, directeur sportif du F-Session, l'a dit. Ils sont intéressés par ce joueur. Ils sont en discussion avec le joueur. Pour l'instant, ils discutent. C'est un profil qui plaît beaucoup au F-Session, à Barthélémy Constantin, Justin Fernandez, à Marco Valquer, parce que c'est un latéral gauche qui est la priorité absolue du Mercato. C'est du Noir, c'est ce qui a été dit depuis les arrivées de Zoufi et de Bua. Mais un latéral gauche qui peut aussi beaucoup se projeter vers l'avant, un peu à la Westlake, qu'on avait connu beaucoup trop peu, puisqu'il s'était blessé rapidement le printemps passé. Mais c'est un profil un peu similaire. Et là, les décisions sont en cours. Il faut trouver un accord avec le joueur. Il faut trouver un accord avec le Shakhtar. Mais c'est la priorité. Après, ils ont évoqué des plans B, des plans C, sans donner de nom. Mais c'est la priorité du F-Session actuellement. Ce serait quand même une sacrée recrue. Parce qu'un mec qui est au Shakhtar, qui le met en Super League, a priori, ça doit bien se passer. A priori, ça doit bien se passer. Oui, alors ce n'est pas un titulaire indiscutable de Shakhtar. Il a été titulaire, il a participé à des bouts de match, mais ce n'est pas un titulaire indiscutable. Mais surtout, au vu des besoins du F-Session et au vu de la volonté de jeu de Marco Valcaire, je partage ton avis et je serais très intéressé à voir ce Marquinhos et Cipriano débarqué à tourbillon. Et puis, tu parles forcément de l'entraîneur Marco Valcaire. Ça, c'est les pronostics de début de saison qu'on doit tout le temps faire du côté du Valais. Mais tu penses qu'il finit la saison, l'entraîneur Marco Valcaire, ou pas ? Oui, alors les pronostics du côté du Valais, Sacha, on ne va même pas jusqu'à la fin de saison. Souvent, c'est la Foire du Valais qui est le premier moment de dire « Est-ce que cet entraîneur va survivre à la Foire du Valais ? » qui a toujours lieu fin septembre, début octobre, dans le plus beau canton de Suisse. Mais Marco Valcaire, ça dépendra de tous les résultats. C'est de toute façon ça. Et même au-delà des résultats, de comment il se comporte, comment est apprécié sa manière de manager l'équipe par le président. Et il a prouvé, en tout cas sur la fin de saison, on lui a donné une mission qui était ô combien difficile la saison dernière. Il l'a réussie. Est-ce qu'il va réussir à confirmer sur le long terme, entre guillemets ? J'ai un souvenir de Mauricio Iacobacci, qui avait aussi fait une mission sauvetage un printemps, en sauve-l'UF Session in extremis, et qui avait été confirmé au mois de septembre ou d'octobre qui suivait. Il n'était déjà plus l'entraîneur du F Session. Ce n'est pas tout à fait le même rôle qui est demandé à Marco Valker. En prenant cette équipe dès le début de la saison, en effectuant la préparation, en pouvant vraiment amener sa patte au sein de l'effectif Cédu-Noir, les premières rencontres nous montreront si il a réussi et si c'est positif pour le F Session. Et puis tu nous apprends donc que cette année, la foire du Valais aura lieu à Genève, donc ça fait plaisir d'être… Non, tu n'as pas très bien compris ce que… Ou tu as voulu comprendre ce qui te semblait le mieux quand j'ai dit ça, mais on s'est bien compris, elle a bien lieu à Martigny en Valais. Tu as vu la mauvaise foi de ce type, mais on notera que Martigny joue en grenat quand même, et donc ça, ça fait que… C'est pour ça qu'ils sont à la peine ces dernières saisons en Première Ligue. Ça doit être ça. On leur a proposé de changer de couleur, mais décidément, ils y tiennent un peu trop, et franchement, personne ne sait pourquoi on va aller. Non, mais c'est certainement parce qu'ils ont du goût. Oui, comme Kevin Buac a préféré venir à Tourbillon plutôt que de revenir à La Praille. Oui, mais ça, il faut bien qu'on essaye d'aider les Valaisans du mieux qu'on peut en forme. Sacha, c'est quoi le plus dur ? C'est l'arrivée de Diapiquino la saison passée ou c'est le début à cette année ? C'est de m'imaginer les deux sur le même terrain. Avec le maillot du F-Session. Là, c'était sur le même côté en plus. Oui, exactement. Je dois avouer que ça, ça fait un petit peu mal, mais bon, de toute façon, comme on dit très souvent à Genève, c'est le terrain qui va parler et ce week-end, c'est la première journée du championnat et pour le coup, il y aura des billets nominatifs. C'est une première en Suisse. Donc, comment ça va se... Là, encore une fois, concrètement, comment ça va se passer ? Alors, ça, c'est un règlement qui a été défini par le canton du Valais et la ville de Sion auquel le club a dû se soumettre. Et bien, billets nominatifs, passeport Covid pour rentrer. Et ce sera des contrôles, que des places assises à tourbillon. Mais une fois qu'on sera dans nos enceintes, il n'y aura plus aucune obligation de porter le masque. et voilà, c'est un peu le retour du public à la sauce Covid. On nous dit que ce sont des mesures qui ne devraient pas survivre à la fin de la pandémie, mais on n'en sait rien. Ça fait des levées de boucliers. Tu l'as vu, comme nous, tous les supporters de Suisse, tous les fans clubs de Suisse et les ultras de Suisse se sont liés pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette manière de faire. mais est-ce que, pour l'instant, c'est des règles en vigueur et ça le sera en tout cas pour quelques matchs à tourbillon. À voir si les gens répondront présents pour un match qui a lieu un 25 juillet à 16h30. Il fera beau. Ce sera le retour du public à tourbillon depuis plus d'une année. Ce sera aussi un derby du Rhône. On attend pour voir s'il y a une attente, justement, des supporters s'y répondront présents. Les ultras ne seront pas là. Ils l'ont déjà annoncé. Le reste des supporters, on verra vers 16h30 dimanche. Tu penses que ça vaut le coup de se rendre au stade pour se prendre un 4-0 ? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on n'aurait pas... Non, il y a un truc, Sacha, tu ne pourras pas venir. Les visiteurs ne sont pas autorisés à tourbillon. Donc, ne te pose même pas la question. Regarde le 4-0 poursuit depuis ton canapé tranquille. Vraiment. Ok, je note. Je te jure que je t'envoie un message lundi. Parce que je le sens assez bien. Je pense qu'on va réitérer le 4-0 qu'on avait fait en 2011. Ou alors le 3-0 de jeudi face à Mouldé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pose la question. Moi, je ne connais pas trop Servette. C'est toi le spécialiste du club Genovois. Ah non, ça va être un petit 4-0. Mais bon, vous avez l'habitude de prendre des fessées à sûr maintenant.